Tout le monde qui me donne l'information en même temps. Alors, bon, Marc, Marc, ben Marc est toujours aussi... Oui, ben excuse-moi, Normand, si ça ne fait rien, je vais juste commencer tout de suite, parce qu'aujourd'hui, si l'émission est très courte, je n'ai que cinq petites minutes pour vous parler d'un sujet vaste et excessivement intéressant qui est la... Oh, je suis tanné, je suis tanné, je suis déprimé, parle-moi, Normand. Parle-moi, j'ai envie d'entendre le son de ta voix, parle-moi, parle-moi, vraiment, j'ai envie, parle-moi. Non, non, parle-moi, dis-moi quelque chose, je vais te dire, j'ai de la peine, j'ai de la peine. Ben non, je suis déprimé, je suis bien déçu, j'ai l'impression que le plein air s'emmerde le monde et que je parle dans le vide, les gens sont tellement, je parle aux gens dans la rue, les gens sont tellement, les gens sont... Les hommes, Normand, tu vas voir quand tu vas être grand, les hommes massèrent dans la trivialité et marines, dans l'oisivité. L'oisivité, c'est excessivement dangereux, Normand, parce que l'oisivité, c'est dangereux parce que c'est la mère de tous les vices. Connais-tu la mère de tous les vices, Normand, toi? Non. Tu ne connais pas la mère de tous les vices? Attends, j'ai une photo ici, je vais te la montrer. Regarde ça, je ne sais pas si on peut voir la caméra, là. Ça, là, c'est la mère de tous les vices. YERC! YERC! Cette femme-là pense que la journée a crié après ses enfants. M'enre-pas ta crème à glace, mon maudit cochon! Mets pas tes noix dans ton pétueur, ma saudite de mal-prof! Pensez-vous vraiment que cette femme-là trompe son gazon et profite pleinement du plein air? Jamais de la vie! Aujourd'hui, ma chronique va porter sur un animal absolument fascinant, la fourmi. La fourmi, en fait, est un animal tellement fascinant et très spectaculaire, quoi qu'on en pense, qu'on peut la regarder des heures et des heures sans se lasser. Si vous faites partie des quelques personnes qui n'ont encore jamais vu de fourmi dans votre vie, dites-moi qu'habituellement, une fourmi, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus noir et beaucoup moins riche que normand. Comme Nicole Germain, la fourmi est apparue sur Terre il y a des millions d'années, soit au début de l'ère tertiaire. D'ailleurs, au terme de fastidieuses recherches, des paléontologues du monde entier réunis à la colle en 1982 en sont arrivés à la conclusion que la première fourmi faisait 400 livres, s'appelait Maurice, et posait de l'asphalte dans les driveway à Nazareth. Maurice, d'ailleurs, a laissé à toutes les fourmis qui ont succédé son goût prononcé pour les sandwiches aux eaux toastés et son caractère grégaire. C'est d'ailleurs pour cette raison, Normand, aujourd'hui, que les fourmis vivent, tu sais probablement, en colonie. Et tu sais probablement aussi que, dans une colonie de fourmis, les insectes sont divisés en castes. Alors, on retrouve les mâles, bien sûr, les reines, les ouvrières, les guerrières, les esclaves et les petits chanteurs du Mont-Royal, toujours en quatre rangées, les petits en avant et les grands derrière, dont le but ultime est de faire fuir l'ennemi en chantant le canon. Le personnage le plus important dans la colonie... Non, mais c'est-tu vrai que je ressens tant que ça, mon père? Ben, ben, je sais pas tant que ça, non. Non, hein? Non. Le personnage le plus important dans la colonie de fourmis, il semble que j'ai pas le même menton que lui. Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Puis il y a une façon de rire, lui, il rit comme ça, j'ai jamais ri comme ça. Je t'ai jamais viré de main. Tu m'as jamais viré de main? Non. Il semblait... Le personnage le plus important dans la colonie est sans contredit... Mon oncle Jean-Paul, par exemple, lui, je ressens. Oui. Même froissette, même regard, même nez, même dentition, tout, c'est pareil, c'était cœur. Je le connais pas. Tu le connais pas? Non. C'était cœur. C'est pareil. Le personnage le plus important dans une colonie de fourmis est sans contredit la reine. Dès sa naissance, la reine fourmi est pourfuit de petites ailes, dont elle ne se servira normalement qu'une seule fois au cours de son existence, c'est-à-dire au moment du vol nuptial. En effet, ce jour-là, la petite reine déploiera ses petites ailes et s'envolera avec le mal de son choix quelque part. Et ça, c'est une vision magnifique et grandiose. La petite reine, les deux tourtereaux s'en vont, où le vent les amène, suivi par une flopée de cacanes qui s'entrechoquent au gré de leurs ébats frénétiques dans le ciel. Ça me fait penser un peu à certaines gravures érotiques japonaises du 8e siècle, où les samouraïs et les geishas faisaient dans l'intimité, avec des vieux sushis et des petits élastiques verts, des affaires. Que tu ne peux pas t'imaginer, normalement, c'était qu'un... Oh my God! T'es-tu déjà parlé de Chantal Combo et moi dans le sous-sol, c'est Daniel Fugère? Oui, déjà. Un petit peu, hein? Ah, il faut que je l'appelle. Excuse-moi deux secondes. Il faut que je l'appelle. On ne s'en va pas de boss. Peux-tu employer ce téléphone-là deux secondes, s'il vous plaît? Il marche-tu? Excuse-moi. C'était occupé. Non. L'inviteur de la fourmi s'appelle la fourmilière. Et la durée du domicile de la fourmi est d'environ 20 ans, selon que la domicile est construite dans le sol où elle se passe. Mais qu'importe, la fourmi aura besoin d'une maison où elle pourra vivre heureuse. La fourmi n'a que faire d'une demeure richement décorée ou pompeusement fardée, si elle ne peut y entendre le babyle des enfants et les chansons des femmes. La fourmi s'ennuie dans une maison vide et propre-être, si elle ne peut y sentir la sueur des paysannes et le parfum de l'hospitalité. Une maison où l'on n'a pas besoin de frapper avant d'entrer, voilà la maison dont la fourmi a besoin. Normalement, on pourrait discourir pendant des heures sur l'importance de la fourmilière dans la vie d'une fourmi, mais là, ça commence à faire. Le rêve de tous les amis des fourmis, le rêve, le grand rêve, et moi y compris, là-dedans, c'est un rêve qui est parfaitement réalisable, c'est de pouvoir communiquer avec elle. Et ça, c'est parfaitement réalisable, communiquer avec une fourmi, si on utilise de beaucoup de diplomatie et de beaucoup de boissons. D'ailleurs, pour le bénéfice des téléspectateurs, j'ai amené avec moi une petite fourmi et je vais essayer de m'entretenir avec elle. Je demanderai à tout le monde d'être très calme, parce que cette fourmi-là ne sort pas souvent et j'ai beaucoup de difficultés à la... Alors voilà. Alors, je vais essayer de m'entretenir avec elle tout doucement. L'important, c'est de mettre la fourmi au creux de sa main, d'abord, pour lui faire sentir la chaleur de notre corps. Ensuite, de la caresser doucement, comme ça, et de lui chuchoter les mots à l'oreille, mais très doucement, comme une amoureuse. OK? Gisèle? Gisèle, c'est Marc Labrèche, ici. Parle-moi, parle-moi, dis-moi quelque chose, dis-moi n'importe quoi. Parle-moi, Gisèle. Elle est gênée. Veux-tu que je te fasse yale-en? Ça va être m'attente. Yale-en, yale-en. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Chut, chut, elle parle. Elle trouve que je ressemble à mon père. Hum-hum. Hum-hum. Qu'est-tu fait, là? Non, net. Qu'est-tu fait? Hé, montre-toi dans mon oreille. Hé, Gisèle, tu me chantes. Tu me chantes, Gisèle. Ah, c'est bon. Dis-moi que je suis un puma. Dis-moi que je suis un pauvre. Dis-moi, je viens. Non, viens ici, là. N'hésite pas, là. Viens ici, viens. Viens. OK. On va continuer. Oui. OK. Gisèle veut nous dire un poème. On va faire ça très vite, là. Mais c'est parce que, des fois, on peut apprendre des grandes, grandes choses des êtres tout simples. Moi, j'apprends beaucoup de Normand, par exemple. On va écouter ton poème. Hum-hum. 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 Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. C'est touchant. C'est magnifique, ton poème, Gisèle. C'est tellement film. C'est plein de sagesse. C'est beau, beau, beau. Merci beaucoup. Ça se traduit pas vraiment. C'est un poème qui parle de paix, de grands tours de bicyclette et comment tous les peuples de la Terre pourraient vivre en harmonie si tous ensemble, nous mangeons des biscuits ou chipettes de chocolat avec du lait. C'est une idée que Normand, Gisèle et moi partageons profondément. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oh, boy.